La collection Henri-Georges et Inès Clouseau a été léguée par Inès Clouseau, la veuve d'Henri-Georges, au secours catholique. Le secours catholique nous a fait l'honneur de nous en confier la mise en vente. Il s'agit de 60 œuvres d'art moderne, d'après-guerre et d'art tribal, qui seront dispersées le samedi 1er décembre chez Christy Zabie-Mattignon à 16h. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'exposer. Henri-Georges est passionné pour l'art africain. Il avait organisé son oncle en 1919 une des premières grandes expositions en France avec Paul Guillot, mais écrit des ouvrages qui sont aujourd'hui considérés comme des ouvrages de référence. C'est cet oncle qui, alors que Clouseau était jeune étudiant arrivant à Paris, l'a vraiment initié à l'art et l'a introduit dans les cercles de l'avant-garde parisienne dans les années 20. Dans cette première pièce, on retrouve les œuvres phares de la collection, essentiellement les tableaux. Dans la seconde pièce, nous avons réuni les lithographies. Et nous diffusons également le documentaire de Serge Bombert sur l'enfer, ce film inachevé de Picasso de 1964, dans lequel il avait fait des expérimentations assez novatrices. Et on voit Romy Schneider dans des nimbées de lumière, Romy Schneider assez mystérieuse, assez fascinante. Un documentaire qui nous révèle une face souvent méconnue d'Henri-Georges Clouseau, mais qui a beaucoup de déco dans sa collection. Il y a en effet plusieurs de collections dans la collection. Je crois qu'un des grands fils rouges de la collection est également la notion de matière dans les œuvres, de texture. Même dans les œuvres de Braque qu'il a choisies, Braque mélangé du sable à l'huile. Donc je crois que c'est également une des lignes de force de la collection, la texture, les matières. La mise en scène des corps, le nu, la malzantité d'Augon avec un corps extrêmement stylisé. Évidemment, le corps de dame derrière moi, qui je crois, en 60 ans, n'a pas perdu de son pouvoir de déstabilisation du spectateur. La couleur qui, à partir des années 60, le fascine. Comment renouveler le traitement de l'image et du son dans les films. Et donc là, nous avons un très joli projet de décor de Delonais pour un ballet russe. C'est un ballet qui n'a finalement jamais vu le jour, mais dans lequel on retrouve vraiment les obsessions de Clouseau pour la question de la couleur. Inspiré également par l'art optique et cinétique dans les années 60, notamment dans son film Inachevé, l'Enfer, mais également dans La prisonnière. Ce sont les deux seuls films qu'il a réalisés en partie ou complètement en couleur. La relation qui est sous Clouseau, en l'absence des principaux intéressés, restera ou gardera toujours une part de mystère. Ce qu'il est certain, c'est qu'ils se sont connus assez tôt, qu'ils ont été amis. Mais comme le disait Ines Clouseau elle-même, leur amitié a consisté en réconciliation et en fâcherie. Et néanmoins, dans la collection, on retrouve deux œuvres qui sont finalement les témoignages de cette amitié et de ce moment fort qu'a été le mystère Picasso. Ce film que aujourd'hui, chaque amateur d'art moderne connaît, puisque nous avons dans la collection deux dessins donnés par Picasso à Henri-Georges et à sa première épouse Vera. En 1956, année où le mystère Picasso a été présenté à Cannes. Et finalement, un témoignage assez émouvant de cette aventure et de cette rencontre de deux monstres sacrés, chacun dans leur domaine.